Quentin, on va passer à un sujet plus futile maintenant, on va parler de ta relation, de la fin de ta relation avec Anissa, parce que d'après Aquababe, Anissa t'aurait trompé avec Jean-Claude Van Damme. Ouais, alors, quand je te dis ouais, c'est ce qui est ressorti. Je vais t'expliquer vraiment le pourquoi du comment, parce que je ne me suis jamais vraiment expliqué par rapport à ça, et j'ai eu beaucoup de malentendus, tu vois. Moi et Anissa, pardon, on n'a jamais été en couple. On se côtoyait, on se voyait, comme elle t'avais dit pendant son interview, c'est-à-dire qu'on était presque comme un couple, mais on n'avait pas ce statut de couple. Il n'y avait pas vraiment de sentiments, on se respectait mutuellement, mais on n'était pas en couple. Important de souligner tout ça, tu vois. Moi, Anissa, elle vivait à la maison depuis plusieurs mois déjà, et en fait, à un moment donné, j'en ai un petit peu marre qu'elle fasse pas grand-chose, et je lui avais dit tout simplement, il faut commencer à te bouger les fesses, tu vois. Te bouger les fesses, parce que moi, je veux entretenir personne, tout simplement. Claire, simple et possible. Pourquoi tu avais la sensation de l'entretenir ? Anissa, le problème, c'est qu'elle ne travaillait pas. Elle était en truc de tournage, elle ne travaillait pas, elle ne faisait pas de façon de produit, elle n'essayait pas d'être productif, tu vois. Moi, je travaillais tous les jours, et elle, je la voyais, je rentrais, elle était dans le lit, elle foutait rien, à 14 heures. Donc moi, au bout d'un moment, ça commençait à me déranger, tu vois. J'ai préféré lui dire, ouais, essaye de faire un truc, va bosser, sors-toi les doigts des fesses, tu vois. Chose qu'elle a faite, du coup, elle est partie de la maison, et quelques jours après, elle m'a dit qu'elle se rapprochait de Jean-Luc Vendam. D'accord, juste qu'elle se rapprochait, rien de bizarre, etc. Nous, de toute manière, on avait arrêté de se voir, plus ou moins, parce que pendant deux jours, je n'ai pas eu de nouvelles, et du coup, après, quand je l'ai rappelé et qu'elle m'a dit qu'elle se rapprochait de Jean-Claude Vendam, je me suis dit, bon, écoute, c'est mieux qu'on arrête toute chose. Moi, je me suis confié à Toto. J'avais raconté à Toto le truc, ouais, Anissa, elle voit Jean-Claude Vendam, truc de ouf, ceci, cela. Et après, ça a fuité, je ne sais pas comment. Est-ce que tu sous-entends que c'est à quelqu'un à qui tu l'as dit ? Je ne vois pas d'autre truc, parce que je ne pense pas qu'elle s'en est vantée à je ne sais combien de personnes, tu vois, la diffusion des anges n'était pas encore passée, donc personne ne pouvait se douter. Et moi, j'en ai parlé à quelques personnes, enfin, quelques personnes, j'en ai parlé à Toto, principalement, c'est tout, en fait. Et après, la bombe est sortie. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'Elan m'a appelé avant que la veille. Et il m'a dit, ouais, je suis au courant pour Anissa, etc., mais c'est un truc de fou, il faut le sortir, il faut faire du buzz dessus, nan, 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 nan. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai dit ça à mon ami, je ne compte pas le sortir sur le réseau, c'est sa vie personnelle, moi, ça ne me regarde pas, je n'ai pas envie de faire de buzz dessus. Donc, tu ne dis rien, tu fermes ta gueule, tu ne balances rien à personne et on arrête ça tout de suite, tu vois. Je ne voulais vraiment pas le divulguer au public, parce qu'en soi, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous, moi, ce n'est pas ma meuf, elle fait ce qu'elle veut et je n'ai pas envie de faire de la pukave ou de balancer des informations sur quelqu'un quand même que je respecte un minimum, tu vois. Bref, est-ce qu'elle s'est rapprochée d'un clou de Vendame ? Oui, ça, c'est une certitude. Est-ce qu'ils sont ensemble ? Je ne sais pas. Je m'en fous, tu vois. Il y a des nouvelles d'Anissa ? Plus aucune, plus aucune. Elle m'a bloqué de partout et il n'y a pas eu de nouvelles depuis. Donc oui, clairement, elle m'en a voulu. Après, moi, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas, parce qu'à partir du moment où je n'avais décidé de ne plus l'avoir, je ne comptais pas rester non plus amie avec elle ou quoi, donc ça ne me dérange pas. Et je pense qu'elle a pris le seum que... En fait, d'après elle, je pense qu'elle pense que je l'ai pukave. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Et suite à ça, je pense qu'elle a pris un petit peu comme une trahison, tu vois. Et je pense aussi qu'elle voulait garder ça pour elle. S'il y a eu vraiment quelque chose avec Jean-Claude Vendame, je pense qu'elle voulait le garder pour elle et pas forcément l'exposer. Le fait que ça sorte et qu'elle pense que ça vienne de ma part, je pense que ça l'a dérangé, tu vois. Tu peux comprendre ça ? Totalement. Si elle pense que c'est moi qui l'a fait volontairement de balancer la bombe, entre guillemets, totalement, je peux comprendre. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a même pas essayé de parler avec moi ou de comprendre le pourquoi du comment, alors qu'au contraire, moi, j'ai voulu la protéger. Et malheureusement, elle a compris l'inverse. Donc après, moi, je m'en fous, tu vois. Ce n'est pas grave.